Bonsoir à tous. Alors bizarrement, toutes les vidéos que j'ai pu faire, tous les articles que j'ai pu faire, même les tweets que j'ai pu faire, qui traitent du plan des globalofascistes et du plan de l'islamisation, que j'ai résumé en expliquant qu'il n'y avait que deux plans en cours actuellement, c'était ces deux plans qui sont tous les deux mondialistes, qu'on le veuille ou non, et qui sont en vérité opposés idéologiquement, mais l'un instrumentalise l'autre. Et avec comme point commun le fait de faire cibler les juifs, le sionisme, donc les coupables idéaux et pas dangereux, et donc Israël bien sûr, etc. Donc quand j'explique ça, je suis encore plus censuré et boycotté, même par TikTok. C'est comme par hasard, ces vidéos font 300 vues en 10 minutes et d'un coup ça s'arrête. Alors je sais que c'est beaucoup vous demander d'écouter un inconnu. C'est beaucoup vous demander de vous dire que ceux qui se mettent là, personne ne le connaît, ils donnent des leçons à tout le monde. C'est beaucoup vous demander de faire une petite recherche même sur Internet, et de voir depuis combien d'années je suis là, quel est le travail que j'ai produit, et quel est le sort qui m'a été réservé par la censure, par tous les petits influenceurs, par tous les médias de la soi-disant dissidence, que je démonte un par un, et bien sûr par les mainstream. Et ensuite, un petit effort de logique, vous pourriez vous dire que si ce mec-là, et à ce point-là censuré depuis 5 ans, alors qu'il est là juste au départ pour un mouvement politique, alors qu'en parallèle, vous avez vu passer plein de gens qui tombaient du ciel, qui sortaient de nulle part, qui étaient tout de suite invités sur les plateaux Sud Radio, je ne vais pas faire la liste, mais il y en a eu peut-être une cinquantaine, vous savez, ça fait 5 ans que je suis dans la dissidence, et que j'ai fréquenté à peu près tout le monde. Eh bien avec un peu de logique, vous direz, ce mec-là, on nous dit apparemment qu'il est fou, bon, vous lisez n'importe quel article et vous ne trouverez aucune trace de folie, et au contraire, si vous lisez même les articles de 2017, même le programme, vous constaterez que tout ce qui était écrit en 2017 s'est réalisé, au centimètre près. Vous vous demanderez aussi pourquoi ce mec-là, on l'a suspendu 45 fois sur Twitter, sans jamais lui dire tel tweet ou tel tweet, sans jamais lui dire la raison. Alors que pour les autres, je vois des fois des trucs infâmes, ils ont juste un petit avertissement, effacez votre tweet, ils sont toujours là. Et ils continuent à insulter, à menacer, etc. En général, je suis désolé de vous le dire, pour les nombreux musulmans qu'il y a sur TikTok, ce sont des musulmans, des trolls musulmans, ou même des influenceurs musulmans. Je parle souvent de Youssef Indi, qui est le meilleur exemple de la fabrication. Alors on peut se dire comment ça se fait que le système met en avant, fabrique des antisémites, des charlatans, les met en avant pour qu'ils vendent leurs bouquins, alors que la majorité, ils sont là pour propager, surtout Youssef d'ailleurs, pour propager ce que j'appelle, moi, la propagande frères musulmans et francs-maçons. C'est extraordinaire. Cette alliance, personne ne l'a vue sauf moi, elle est représentée chez Alain Soral. Je sais bien que ça va vous faire tomber de votre chaise, on vous a toujours dit qu'Alain Soral, il se battait contre la communauté organisée des juifs. Eh bien non, Alain Soral a changé de cheval à partir du moment où il a été pris en main par les francs-maçons. Jusqu'en, je ne sais plus quelle année, la communauté organisée qu'il dénonçait, c'était la même que je dénonce moi. Mais moi, je n'ai aucune audience. C'est-à-dire les francs-maçons. Et du jour au lendemain, la communauté organisée de Soral s'est devenue les juifs. Posez-vous des questions. Ensuite, on peut se dire quelle est cette alliance ? Ah oui, n'oubliez pas aussi qu'il y a une alliance d'Alain Soral avec l'islamisation, puisqu'il est allé, tout comme Dieu donnait, se faire financer en Iran, chez les mollahs iraniens. Et ce type-là vous fait croire qu'il est patriote. Vous a même fait croire qu'il était religieux, spirituel, en s'associant avec Civitas. Alors que c'est un athée complet, c'est un communiste, un maoïste, et en fait un opportuniste. Donc tous ces gens, on peut se dire, mais pourquoi le système fait semblant de les combattre ? Il y a toute une liste, je ne vais pas faire tout le monde. Mais en fait, ils sont, eux, pas suspendus sur Twitter, au sens large. Ils sont, eux, pas du tout rendus invisibles par le shadowban de Twitter, qui moi, me rend invisible. Là, la dernière nouveauté de Twitter, c'est de me coller des sites pornographiques. Dès que je fais un tweet, j'ai un like automatique qui arrive, c'est Anna. Anna, elle a 350 comptes, elle est à poil sur les photos. En fait, ils se foutent de ma gueule, quoi. Et quand je fais des screens en montrant, c'est étonnant, regardez, j'ai 20 retweets, et là, il n'en apparaît que deux. Parce qu'ils m'effacent aussi les retweets et les likes. Je montre les screens, personne ne me répond jamais. Twitter ne me répond pas, l'ascension ne me répond pas. Et même les faux chasseurs de complotistes, que sont les officines subventionnées, les pourritures, la conspiracy watch, etc. En fait, en faisant semblant de lutter contre un tel et un tel, ils leur font de la promotion. Pour que les gens comme vous, les moutons, vous vous disiez, « Ah bah attendez, s'ils sont dans la liste de conspiration watch, si on les a dit antisémites, antisionistes, complotistes, c'est que c'est eux la résistance. » Et vous avez tous marché comme des moutons. Et le vrai résistant est là depuis cinq ans, il regarde ça avec pitié, avec pitié et avec rage. Parce que depuis cinq ans, je vois tout ce qui se passe. J'ai écrit ça dans deux bouquins gratuits. Moi, je ne vends rien. Moi, je donne. Mais personne ne veut parce que les gens préfèrent se faire enfler. Préfèrent payer pour se faire intoxiquer. Préfèrent les gens qui leur disent ce qu'ils ont envie d'entendre. « Ouais, les juifs, c'est les coupables. » Ou alors, c'est les mondialistes, ils mélangent tout. « Les casards ! » En fait, je vous le dis, vous avez compris, je ne veux pas de followers. Je m'en fous complètement. Vous êtes des moutons. Le système a réussi à vous lobotomiser et à vous diviser. Vous connaissez la méthode du diviser pour mieux régner ? Eh bien, on est en plein dedans. Il a monté tous les musulmans contre les juifs, en laissant justement diffuser ces saloperies que je peux démonter tout seul. Mais moi, on me boycotte étonnamment pour un système qui dit lutter contre l'antisémitisme, qui dit lutter contre les complotistes. Ils ont un cadre, c'est moi, qui peut tous les mettre par terre. Eh bien, comme par hasard, c'est moi qui suis boycotté et shadowban. Donc, le jour où vous comprendrez ce que j'explique, à savoir que la dissidence est à 99% fabriquée, qu'elle est boostée pour diviser et pour semer le chaos. Maintenant, quel est le lien entre le plan des globalofascistes et l'islam ? Je l'ai expliqué, je vous le réexplique. S'il y a deux ou trois qui sont en juste six minutes, je ne réfléchis à plus personne. Pas grave, j'aime bien parler seul. Le plan des globalofascistes est un plan antispirituel, qui vise à détruire les religions, et principalement la religion chrétienne. En second, la juive. Et en troisième, s'il leur reste des forces, l'islam. C'est quelque chose qui va à l'encontre. C'est-à-dire, je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, mais bon, je le redis. Dans leur tête, il n'y a pas de dieux qui gèrent les hommes, c'est les hommes qui doivent devenir eux-mêmes des dieux. Mais attention, juste une petite partie, un millième, ce qu'on appelle les élites, avec un Z, si vous voulez. Et donc, ces élites ont compris une chose, c'est qu'il fallait donc diviser pour mieux régner, qu'il fallait détruire complètement tout ce qui est spirituel pour nous faire avaler le wokisme, le transgenre, les hommes-femmes, les femmes-hommes, la pédophilie, plus de religion, tout est possible. Bientôt, les riches pourront s'acheter des... Enfin bref, ils pourront, eux, vivre peut-être jusqu'à 150 ans, et nous, nous resterons des esclaves sous surveillance, et à qui, tous les jours, on annoncera une nouvelle catastrophe, pour qu'on soit dans la crainte totale même de la vie. La crainte au niveau du boulot, au niveau de la santé, au niveau de l'insécurité. Vous croyez que c'est un hasard s'ils font rentrer des tonnes, des centaines, des milliers, depuis des années, de sauvages, qui n'ont rien pour s'assimiler, qui viennent avec la revanche dans le ventre ? Vous croyez que c'est un hasard ? Vous croyez que c'est un hasard si, depuis les années 80, l'immigration maghrébine est avantagée ? Vous croyez que c'est un hasard ? Les pays riches arabes du Golfe se gavent, se gavent, ils font de la corruption sur nos politiciens, par contre, ils ne s'occupent pas de leurs pauvres. Leurs pauvres, ils nous les envoient. Leurs tarés, un petit peu terroristes, ils nous les envoient. Et grâce à quoi ? La corruption. Si vous comprenez la corruption, vous avez compris tout le système. Ensuite, vous allez comprendre que tous les chefs d'État, notamment en France, mais dans les pays occidentaux, sont des gens qui sont placés, qui sont tous passés par Bilderberg. Et ensuite, on les place. Vous avez vu que celles qui s'occupent de, je ne sais pas quoi, l'immigration, je ne sais plus quoi, j'ai oublié le nom, eh bien, c'est une de Bilderberg, c'est la fameuse Valo-Belkacem. Et ainsi de suite, à l'OMS, à l'ONU, partout pareil. Le plan, c'est de détruire les civilisations occidentales chrétiennes. Le problème, c'est que ce qu'ils n'ont pas prévu, c'est que l'islam est en train, lui-même, si j'ose dire, de les instrumentaliser. Les stratèges de l'islam, les frères musulmans, sont beaucoup plus intelligents que les abrutis qui croient gérer l'islam. Personne ne peut gérer l'islam. L'islam a une stratégie de développement, de propagande extraordinaire parce qu'elle bénéficie de 2 milliards. 2 milliards de gens, plus beaucoup de moutons soumis, ça fait beaucoup de monde. Sur les réseaux sociaux, ils manœuvrent pour que l'opinion publique reste dans l'ignorance, reste dans le mensonge. Et le dossier Israël, que je viens de démontrer dans mon truc précédent, qui va faire 3 vues, est une des escroqueries de l'islam. Donc, quand j'explique que les deux plans sont complémentaires, instrumentalisés, complices, et que les deux visent, les juifs, le sionisme, qu'on fait passer pour du mondialisme, alors que le sionisme, c'est un nationalisme. Ce que fait Netanyahou dans son pays est exactement l'inverse de l'idéologie des globalofascistes et des mondialistes, qui, eux, rêvent d'un truc sans nation, sans identité, sans rien, sans valeur, sans morale, sans spirituel, tout le contraire du projet de Netanyahou en Israël. Israël est quelque chose qui dérange, non seulement l'islam, dans le but de s'accaparer toutes les terres, tout, même la terre de naissance de Jésus. Et là, je dis qu'il y a une partie de l'islam qui était possédée par le diable pour empêcher le retour ou l'arrivée du Messie, mais ça, ça dépasse, je pense, la plupart d'entre vous. Et gêne aussi au niveau politique, comment un pays qui veut défendre sa nation, non, on n'accepte pas, on va les casser, donc on va leur envoyer des... On va aider, par exemple, l'Iran à avoir la bombe. Vous n'avez pas remarqué, ça ne vous étonne pas que les molas iraniens soient aidés par les globalofascistes pour le programme nucléaire, tout en disant, dès qu'on a la bombe, on détruit Israël. Bref, il y a tellement à dire, je pourrais vous faire ça en 25 minutes et je le ferai. Même si je parle seul, j'aurai fait mes missions. 5 ans que je me vois tout seul et je continuerai.